Bien-aimés, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Nous sommes bénis, nous glorifions l'éternel qui a permis que nous puissions nous retrouver aujourd'hui dans le cadre de notre émission sur le rendez-vous de la grâce. Le rendez-vous de la grâce, c'est une émission, un espace que nous avons sur le plateau de Congo Promotivi. Congo Promotivi est une chaîne très, très, très importante, une chaîne qui joue un rôle très important dans notre, non seulement la communauté des États-Unis, mais aussi à travers le monde. Nous félicitons tous les acteurs de Congo Promotivi et nous avons le regard dirigé vers l'ingénieur Raph Nguindo de Congo Promotivi qui fait un travail extraordinaire. Nos salutations à toi, à tous les téléspectateurs, comme je venais de le dire. Je salue de loin et puis je salue tous les amis, les serviteurs de Dieu. J'ai fait allusion au Big Pro Florian Mba qui était ici, qui a aussi presté d'une manière beaucoup plus distinguée. Et nous lui disons merci pour le travail qu'il a bâti. Le pasteur Christian Yongo n'est pas avec nous. Nous le saluons de loin. Que le Seigneur te bénisse, pasteur Christian. L'apôtre Paul Mwanza, mon grand frère, et puis qui est en même temps un grand apôtre en Afrique. Il est basé à Luanda et puis à Kinshasa. Apôtre Paul Mwanza Kabasella et l'évangéliste Michel Kabasella, qui est à Kinshasa. L'évangéliste Michel Kabasella, nos salutations. Ma mère propre, maman Samba Thérèse, maman Samba Chisensa, qui est à Kinshasa. J'ai dit bonjour à mon frère Paulin Kaloubi, à mon frère Médard Kabasella, Yaya Del, Kankolongo, maman Mathilde Mbelou. Je vous salue de loin. Évariste et Angèle, je vous salue de loin. Voilà, je salue tout le monde, toute la famille chrétienne réunie ici. Nous allons pouvoir célébrer aujourd'hui autour d'un thème très important. Je suis en train de parler aujourd'hui d'un thème très important qui s'intitule « Importuner le Seigneur ». « Importuner le Seigneur ». Et le texte que nous allons pouvoir lire aujourd'hui se trouve dans l'évangile selon Luc, chapitre 18, à partir du premier verset jusqu'au huitième verset. « Importuner le Seigneur ». Nous ne venons pas demander que les enfants de Dieu importunent le Seigneur de la manière à lui manquer du respect. Non, non. Nous voulons dire « Importuner le Seigneur » selon ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a donné comme conseil et comme illustration. C'est plutôt s'adresser à lui, lui adresser des prières avec persévérance, sans se lâcher, sans se fatiguer, tout en étant toujours plein de courage. C'est ça, « Importuner ». Et sans plus tarder, nous avons devant nous le texte de Luc, chapitre 18, à partir du premier verset jusqu'au huitième, qui dit « Jésus leur adressa une parabole pour montrer comment il faut prier. Et ne point serait lâché. » Il dit « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point de Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il le refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoi que je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, n'ayant moins parce que cette veuve m'importe une, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que disent les juges uniques et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard ? » Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Bien-aimé, l'objectif que nous poursuivons en partageant ce message est celui de nous encourager, de nous pousser à avoir toujours la foi dans le Seigneur malgré les problèmes, malgré nos difficultés, malgré le nombre d'années pendant lesquelles vous avez porté votre fardeau, malgré le nombre d'années pendant lesquelles vous avez souffert, je suis venu aujourd'hui avec un message simple « Importunez les Seigneurs ! » « Importunez-les à genoux ! » C'est-à-dire persévérez dans la prière. Non seulement le Seigneur Jésus avait donné cette parabole-là, mais aussi il en avait donné une autre. Il avait dit qu'un homme avait un ami, un ami à lui qui est venu le voir tard dans la nuit. Et l'ami est venu, il a frappé à la porte, il a dit « Ouvre la porte, j'ai besoin de quelque pain parce que j'ai des visiteurs, j'ai des gens qui me sont arrivés. » Et voilà que l'homme a frappé à la porte, son ami qui était à l'intérieur de la maison, il a dit « Mais c'est trop tard, je dors déjà, et pourquoi est-ce que tu viens me demander à cette heure de te donner du pain ? » Ma porte est déjà fermée. Mais son ami qui était à l'extérieur n'a fait que persévérer, tambouriner, de sorte que celui qui dormait a dit « À cette allure, je ne dormirai pas. J'ouvrirai la porte et je lui donnerai du pain afin qu'il arrête de me déranger. » À cette façon de dire, par cette façon de dire, le Seigneur nous a révélé le caractère ou l'un des caractères du Père par rapport aux prières qui lui sont adressées. Toi qui es malade, toi qui as des problèmes de n'importe quelle nature, ne regarde pas aux circonstances, ne regarde pas à la longueur du temps parce qu'il y en a qui se disent « Ça fait deux ans que je prie pour cette situation. Ça fait dix ans que je prie pour cette situation. » Peu importe le temps, persévérer, importuner le Seigneur. Bien-aimé, la Bible nous parle des personnes qui ont persévéré, qui ont parlé et qui ont obtenu les résultats. Il y a la Marie, la mère du Seigneur Jésus-Christ, ils se sont retrouvés au Nostécanat et on dit que le vin était terminé et le Seigneur est allé, Marie est allée auprès de son fils, de son fils Jésus-Christ qui n'avait pas encore démarré publiquement son ministère, qui n'était pas encore connu comme quelqu'un qui pouvait faire quelques miracles. Mais Marie connaissait très bien qui elle avait comme fils, la connaissance de qui vous avez comme Christ, la connaissance de qui vous avez comme Jésus, vous poussera à aller auprès de lui pour poser des problèmes. C'est ainsi que Marie, parce qu'on parle au Nostécanat d'un miracle, le premier miracle. Et Marie, n'ayant pas vu assez d'expérience de miracle, mais elle connaissait qui était son fils. Bien aimé, je vous demande de savoir qui est votre Jésus. Et elle est allée auprès de Jésus et elle a dit mais le vin est terminé. mais Jésus lui-même il a répondu, il a dit mais femme qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon air n'est pas encore arrivé. Malgré le fait que Christ avait riposté négativement en disant que son temps n'était pas arrivé mais Marie a persévéré et l'a persévéré et l'a persévéré et l'a dit non, le vin est terminé. Persévère toi qui as des problèmes importune le Seigneur davantage. continue encore à demander et voilà que Marie qui a demandé Marie qui a persévéré qui a insisté elle dit aux gens qui étaient là faites ce qu'il vous dira. Donc elle était confidente elle était consciente que son fils le Seigneur Jésus Christ là elle ne le voyait pas comme son fils mais elle le voyait comme le Seigneur Jésus Christ. Comment voyez-vous le Seigneur Jésus Christ dans votre problème ? De quelle manière le voyez-vous pendant que vous êtes en train d'affronter les difficultés ? Et voilà que le Seigneur lui donne lui-même ici une illustration il dit qu'il y avait une femme une femme qui 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 était dans son problème et qui était désespérée mais qui est allée voir un juge un juge qui ne craignait personne un juge intransigeant elle est allée elle a dit fais-moi justice le matin à midi fais-moi justice le soir fais-moi justice le lendemain fais-moi justice et le juge qui était dur de caractère réfléchi il a dit de cette manière je ne dormirai pas est-ce qu'il vous arrive de persévérer ou vous vous êtes découragé à la première demande la plupart des chrétiens ce dernier temps ils se découragent très vite ils le regardent aux circonstances ils le regardent aux statistiques ils le regardent aux informations à la télévision et ils concluent que ce n'est plus possible de continuer à prier bien aimé quelqu'un était en train de me dire ce matin que l'oiseau ne peut pas survivre sans l'air c'est-à-dire le vent l'air de même que le poisson ne peut pas survivre en dehors de l'eau et bien il a conclu il a dit les chrétiens aussi non plus ne peuvent survivre sans l'avis de prière et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus vous encourager d'importuner le Seigneur importuner le Seigneur c'est manifester sa foi c'est montrer que vous dépendez de lui c'est montrer que vous n'avez pas une autre source que lui c'est montrer que toute votre débrouillardise est vouée à l'échec et que tu es allé auprès de lui pour obtenir ce que lui seul peut donner Dieu trouve gloire dans le fait que vous insistez vous allez auprès de lui Dieu trouve le respect la considération dans le fait que vous le mettez en première place et vous l'importuner et là s'établit une relation de père en fils et de fils en père parce que il est notre Dieu il est celui qui pourvoit à nos besoins qu'il s'agisse de la maladie qu'il s'agisse d'un problème de l'immigration qu'il s'agisse d'un problème d'argent qu'il s'agisse d'un problème de 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 mariage la relation entre les mariés le Seigneur pourvoira le Seigneur a une solution pour toi ne promène pas le regard inquiet importune-les va l'importuner encore davantage va l'importuner encore je viens vous dire qu'il y avait une famille une famille de Marthe et de Marie et de Lazare cette famille avait connu un problème où le frère Lazare était décédé d'abord malade et puis ils ont envoyé un message au Seigneur Jésus qui était leur ami viens la personne que tu aimes le plus dans notre famille est malade le Seigneur n'est pas venu mais jusqu'à ce que Lazare était décédé le Seigneur est arrivé ils l'ont importuné ils ont parlé ils ont montré qu'ils avaient besoin de lui et même Marie est allée s'asseoir au pied du Seigneur et le Seigneur avait frémi dans ses sentiments et il est allé il a ressuscité leur frère il avait ressuscité leur frère qui était déjà décédé nous avons encore l'exemple d'une femme cananéenne qui est allée voir le Seigneur Jésus Christ et qui a posé son problème qui a dit que mais écoutez Seigneur ma fille est malade intervient bien aimé je vous dis la vérité et c'est écrit même dans la Bible le Seigneur avait répondu durement il a dit il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de donner aux chiens aux petits chiens mais regarde comment est-ce que la femme a entêté dans la prière a entêté dans le bon sens elle a importuné davantage elle a dit Seigneur même si nous sommes des petits chiens mais il est aussi possible que les miettes qui tombent de la table des enfants puissent être mangées par les petits chiens est-ce que tu as déjà persévéré dans la prière est-ce que tu as déjà persévéré et importuné Dieu pendant que tout s'avère difficile pendant que les circonstances se moquent de toi pendant que tout s'avère compliqué et toi tu as dit je veux persévérer je veux demeurer ferme je veux continuer bien aimé dans le Seigneur mon invitation aujourd'hui c'est de vous encourager parce que si vous ne persévérez pas dans la prière si vous n'importunez pas le Seigneur l'unique possibilité qui vous reste c'est d'abandonner l'unique possibilité qui vous reste c'est de vous décourager et après quand on est découragé on promène les regards inquiets et on va chercher d'autres solutions qui ne sont pas appropriées qui ne sont pas recommandées par la parole de Dieu tu avais demandé tu avais persévéré tu avais importuné le Seigneur importune encore davantage je viens partager avec vous un petit secret le petit secret c'est que comment est-ce que il faut l'importuner efficacement parce que il ne suffit pas seulement d'aller l'importuner mais il faut que ce que vous faites soit efficace et c'est la raison pour laquelle je suis venu aujourd'hui pour nous demander d'importuner le Seigneur en persévérant dans la prière mais d'ajouter aussi un petit élément ou quelques éléments qui montrent comment est-ce que nous pouvons l'importuner d'une manière efficace la première ou le premier conseil je n'appellerai pas la condition mais je vais appeler le premier conseil que je donne pour que nous puissions être efficaces dans notre façon d'importuner le Seigneur c'est d'être proche de lui d'être plus proche de lui Amen être plus proche de lui nous voyons Marie qui était sa mère qui était plus proche du Seigneur bon certainement parce que selon que Dieu l'avait voulu c'est la mère du Seigneur mais il n'y a pas qu'elle il y avait aussi Marthe et Marie qui qui montrait de l'hospitalité au Seigneur qui le recevait et il était devenu leur ami et parce qu'il était leur ami il était beaucoup plus facile d'aller l'importuner vous ne pouvez pas importuner un inconnu comment comment pouvez-vous par exemple vous trouver quelqu'un les amis entre eux peuvent s'importuner se fréquenter je peux même te tirer dans la veste si tu es mon ami tu dis toi arrête les blagues mais écoute mais si c'est un inconnu le moindre geste est considéré comme une provocation ne soyons pas étrangers au Seigneur comment est-ce que nous pouvons être plus proche de lui c'est de l'accepter comme notre Seigneur et son vers personnel d'aller au zoo de baptême de l'accepter et de prier matin et soir là nous pouvons l'importuner nous ne sommes pas en dehors de la parcelle mais nous sommes les enfants de la maison nous l'appellerons père nous l'appellerons notre père donc la parabole que le Seigneur Jésus Christ donne d'aller importuner mais il souligne qu'il y avait une relation d'amitié que ce soit pour le jeune homme qui est allé chercher le pain auprès de son ami qu'il s'agisse de Marie qui est allé Marie et Marthe qui sont allés pour demander que le Seigneur puisse ressusciter leurs frères Lazare il y avait un lien d'amitié et ici nous disons que le lien d'amitié c'est la relation qui s'établit le jour où vous donnez votre coeur au Seigneur Jésus Christ en l'acceptant comme Seigneur et sauveur personnel souvent on parle mais celui-là il dit que ses prières sont inefficaces et puis ceux qui sont à côté de lui se mettent à regretter ils disent mais écoutez le Seigneur n'a pas exaucé les prières d'un tel mais vérifions d'abord s'il y a l'amitié vérifions d'abord si la personne a donné son coeur au Seigneur quelqu'un d'autre me dira mais écoute la pluie elle tombe sur le bon et le mauvais mais tu ne dois pas toujours être parmi les mauvais soit parmi les amis soit parmi les enfants de la maison soit parmi tous ceux qui ont donné leur coeur au Seigneur comme ça vous aurez les bénéfices et les traitements des enfants de la maison il dit le Seigneur dit mes brebis connaissent ma voix c'est à dire qu'il y a une relation entre nous et le Seigneur Jésus Christ je vous prie de l'importuner mais je vous prie aussi de veiller sur l'amitié sur la relation qui vous lie avec le Seigneur Jésus Christ nous avons parlé de Marthe et de Marie nous avons parlé de Marie qui est sa mère biologique entre guillemets parce que le Seigneur n'est pas venu au monde comme nous tous mais sa mère nous parlons également de la femme canadienne qui elle n'avait pas une relation claire qui était une étrangère mais qui avait insisté insisté bien aimé dans le Seigneur Jésus Christ le notre Seigneur avait un ami parmi ses disciples cet ami s'appelait Jean Jean selon les écritures il était toujours collé au Seigneur il était toujours attaché au Seigneur de telle sorte que certains disciples du Seigneur Jésus Christ qui étaient pourtant disciples comme je viens de le dire passaient par Jean pour vérifier certaines choses il disait Jean demande au Seigneur Jésus Christ ceci et cela parce qu'il y avait un niveau d'intimité entre Jean de sorte qu'à leur temps pendant que les disciples étaient autour de Jésus du Seigneur Jésus Christ l'un d'eux est allé demander au Seigneur Jésus Christ qu'est-ce qui va arriver à Jean parce que le Seigneur Jésus Christ était en train de parler des événements à venir et le Seigneur avait répondu il avait dit si je dis que Jean vive éternellement et qu'il ne meure point cela pourra lui arriver oh là là les bruits avaient couru partout écoutez le Seigneur vient de dire que Jean va vivre éternellement pour dire que Jean établissait une relation il était non seulement un disciple mais il était plus proche plus attaché bien aimé comme j'étais en train de dire que nous donnions quelques conseils pour être bien l'importuné nous avions dit que le premier conseil était d'être plus proche de lui et je parlais de Marie je parlais de Jean je parlais de toutes ces personnes et je dis que pour actualiser cette relation aujourd'hui nous qui vivons ce temps nous qui sommes dans le temps actuel tout ce que nous devons faire c'est de veiller à l'accepter comme Seigneur et Sauveur Jésus et ceux qui l'ont déjà accepté comme Seigneur et Sauveur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur doivent veiller à cette relation et renouveler l'engagement aller prier rentrer encore plus proche de lui parce qu'il est possible d'avoir reçu le Seigneur Jésus Christ sans la connaissance de ce que vous avez fait et oublier même rentrer dans la vie des péchés à chaque instant que vous vous retrouverez en train de quitter la foi ou vous avez passé un temps ou vous êtes déconnecté vous n'avez plus encore une bonne relation avec le Seigneur Jésus Christ il est toujours très important de rentrer de confesser ses péchés et de s'ouvrir à lui afin qu'il revienne dans une bonne relation avec vous ainsi vous allez l'importuner donc nous avons dit que la première ou le premier conseil je dis que je n'ai pas voulu dire la condition mais le premier conseil c'est d'être plus proche de lui le deuxième conseil le deuxième conseil qui n'est encore pas le moindre je voudrais vous parler maintenant encore plus proche de façon plus personnelle ces derniers temps il y a des gens les bien aimés qui se plaignent et nous en parlons nous même à voilà tel a prié et ça fait longtemps qu'il a prié et il n'a pas toujours de solution à son problème nous avons donné le premier conseil ici nous avons dit qu'il faut être plus proche de lui être né de nouveau être un enfant de la maison ne pas être juste un passant et pour cela il faut accepter Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur personnel deuxième conseil ce qu'il faut mener une vie de sanctification Amen la vie de sanctification est très importante il faut fuir le péché le péché nous le fuyons pour être plus proche du Seigneur et pour être trouvé près de lui au ciel enlevé mais aussi la vie de sanctification nous aide dans le présent dans l'exaucement des prières il ne faut pas toujours dire qu'il fait pour les mauvais et les bons mais soit parmi ceux qui obéissent voilà j'avais préparé un ou deux versets des passages bibliques le deuxième passage biblique que je vais lire pour soutenir le deuxième conseil que je viens de donner de nous sanctifier c'est dans Intimauté chapitre 2 verset 8 que dit la Bible je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures sans colère ni mauvaise pensée Amen je veux donc que les hommes prient en tout lieu il veut bien en élevant les mains pures sans colère ni mauvaise pensée bien aimé importunons le Seigneur mais soyons plus proches de lui importunons le Seigneur dans nos prières mais non une vie de sanctification la prière devient inefficace quand vous êtes tout le temps en train de mener une vie de péché parce que la parole de Dieu déclare que mes oreilles ne sont pas dures ni ma main courte pour vous exorcer ce sont vos péchés qui vous voient ma face nous avons atteint un moment où facilement nous pouvons cajoler nous pouvons montrer que c'est facile montrer toujours la grande bonté du Seigneur mais le Dieu que nous servons c'est un Dieu saint c'est un Dieu qui ne cohabite pas avec le péché il faut fuir le péché et non seulement nous parlons du péché en tant que tel mais nous voyons que la parole lie l'exhaussement de nos prières à la sanctification il dit que ma main n'est pas courte pour t'atteindre ou te bénir ni mes oreilles dures pour entendre mais ce sont tes péchés qui te voilent ma face et c'est dans Timothée nous revenons pour dire je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures sans colère actuellement les gens se provoquent mutuellement à tous les niveaux sur l'internet en politique dans les sports dans les théâtres il n'y a que des polémiques de l'animosité et tout ceci va faire que nous puissions faire nous-mêmes obstacle à nos prières parce qu'il n'y a pas longtemps tu as montré et manifesté ta haine féroce envers un tel frère une telle soeur je ne les aime pas moi je ne les supporte pas je ne leur pardonnerai jamais jamais et après vous êtes à genoux qu'est-ce que vous pensez récolter difficile je veux bien baratiner je veux bien montrer que c'est facile mais c'est pas moi qui bénis c'est le Seigneur qui bénit et qui a dit ici que nos péchés nous voilent sa face et qui a encore confirmé dans le livre de Timothée je veux bien que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures sans colère ni mauvaise pensée purifie-toi pardonne les péchés pardonne plutôt à tes amis à tes frères qui t'ont fait du mal c'est pour ton bien peut-être toi tu dis non mais écoute moi je veux pas je veux pas leur accorder mon pardon mais tu te bloques toi-même tu te constitues en prison tu deviens comme la géole la prison l'endroit où les gens sont gardés captifs et lorsque vous adressez les prières ce sont des prières qui ne parviennent pas au Seigneur ou les prières qui ne produisent pas des effets parce que lui-même il a déjà dit il a dit écoutez priez mais ayez les mains pures les cœurs purs garde ton cœur plus que toute autre chose mon frère afin que tes prières soient exaucées afin que tu puisses aussi aller au ciel donc nous avons dit être plus proche de lui se sanctifier je suis venu avec quatre conseils à donner par rapport à importuner les seigneurs j'en ai déjà donné deux le troisième conseil écoutez ce qu'il vous dira notre Dieu n'est pas un Dieu muet pendant que tu l'importunes ce n'est pas une sorte de monologue ce n'est pas une communication monodirectionnelle c'est à dire ça part toujours dans une seule direction Dieu répond Dieu répond pendant que tu tu l'importunes pendant que tu l'importunes il répond parce qu'il y en a qui n'ont pas développé l'écoute qui ne veulent pas écouter ce que le seigneur leur dit le seigneur leur parle et aussi parle et finalement il n'écoute pas ce que le seigneur leur dit le seigneur lui dit sors demain matin il ne veut pas il n'a pas entendu pourtant en sortant demain matin c'est là que tu allais rencontrer ta fiancée c'est là que tu allais rencontrer la personne que tu cherches c'est là que tu allais rencontrer la personne qui peut te faire du bien mais comment veux-tu communiquer avec un Dieu que tu n'écoutes pas il t'a dit bon écoutez je veux que tu fasses il te parle on dit le seigneur dit que mes brebis connaissent ma voix lorsque tu 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 t'habitues tu es plus proche de lui et que tu mènes une vie de sanctification tu devras connaître aussi sa voix discerner et comprendre que ça c'est ce que Dieu vient de nous dire parce que nous avons dans la Bible Paul qui était sorti pour aller évangéliser et la Bible dit dans les actes des apôtres que l'esprit résista à Paul et il leur dit de ne pas aller là où ils voulaient se diriger en Asie mais pendant qu'ils dormaient lui Paul et son ami ils ont vu dans une vision que quelque part en Macédone les gens étaient en train de prier et de les inviter à aller là-bas et ils ont interprété que ah on a besoin de nous à tel tel endroit ne t'attends pas toujours que Dieu puisse parler avec une voix audible parce qu'il y a des chrétiens qui s'imaginent que pour qu'ils puissent se dire que c'est Dieu qui lui a parlé il faut que ça soit une voix audible mais c'est rare parce que lui-même Dieu il nous parle il dit mes moyens ne sont pas vos moyens mes voix ne sont pas vos voix et il dit encore que Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais personne ne prend garde toi là qui cherches une fiancée toi là qui cherches un fiancé toi là tu as une situation mais Dieu te parle Dieu te parle de la manière dont tu manges et qui te provoque des maladies Dieu te parle de la manière dont tu te comportes Dieu le Dieu que nous servons le Dieu que nous devons importuner c'est un Dieu qui répond aussi donc le troisième conseil consiste à écouter ce qu'il te dit et à le mettre en pratique et sa voix ne l'attend pas toujours dans le feu ou à travers les tonnerres mais ce serviteur là qui dit que j'attendais Dieu à travers les tonnerres et les tremblements il n'était pas là mais dans les murmures doux le Seigneur peut te parler à travers un conseil d'un ami que tu ne considères pas mais il vient et il te livre à la porte le message dont tu as besoin et toi qui n'as fait que l'importuné mais c'est à travers une matinée calme que Dieu te donne la réponse ce que j'aime avec Dieu c'est qu'il n'enferme pas ses interventions dans un système approprié il varie il diversifie de sorte que le diable est égaré l'ennemi est égaré il ne sait pas par quel bout saisir ton miracle mais ton miracle traîne à la porte tout simplement parce que tu ne sais pas interpréter ce que Dieu te dit donc nous avons dit qu'il faut être plus proche de lui il faut être sanctifié c'est à dire mener une vie de sanctification et puis fuir les péchés troisième conseil écoutez ce qu'il va vous dire et le quatrième conseil bien aimé que le Seigneur m'a donné il faut l'importuner mais il faut entrer en action par la foi ça c'est le quatrième conseil entrer en action il faut agir alors quelqu'un est en train de dire mais écoutez cet homme de Dieu est en train de raconter je ne raconte pas des choses la Bible le soutient Esther et son peuple devait être exterminé par Amant mais Esther avait déclaré le jeûne de trois jours parce que son oncle Mardoché lui avait dit ta position peut nous sauver la vie et ne t'imagines pas que tu es arrivé à cette position là par hasard fais quelque chose pourtant il y avait l'interdiction d'entrer dans la présence royale par une femme qui n'était pas appelée et ses rois étaient déjà divorcés parce qu'il était très rigoureux envers les règles de sa cour mais Esther a prié pendant trois jours et après trois jours bien aimé après trois jours elle a cru est-ce que toi tu crois est-ce que tu crois certainement quand tu pries pendant dix jours quand tu pries quand tu l'importunes pendant trois jours quand tu l'importunes pendant neuf jours mais est-ce que tu crois maintenant que tu peux entrer en action c'est vrai la prière est une action envers Dieu mais tes actions envers les hommes doivent aussi exister tu as bien voulu avoir une femme tu as lieu toi jeune homme tu aimes une soeur dans l'église tu as prié pendant 45 jours tu as prié pendant dix jours mais lève-toi va lui dire lève-toi parle au pasteur dit pasteur je n'arrive pas à dormir la soeur là je vois que mon coeur est tourné vers elle aidez-nous un peu nous voulons parler il y a beaucoup de gens qui développent les sentiments mais qui n'entrent pas en action qui ne peuvent pas ne fût-ce que montrer que les prières on a importuné les seigneurs mais on doit entrer en action aller toi la soeur qui ne te laisse pas approcher tu es véritable fagot d'épines on ne peut pas te toucher on ne peut même pas t'aborder te dire un mot tu es toujours avec le seigneur toi c'est le mariage avec le seigneur mais tu voudras bien te marier aux hommes quand même le mariage avec le seigneur est bon dans le sens où il est notre sauveur mais lorsqu'on veut avoir qu'un homme puisse entrer dans votre vie pour vous vous épouser souriez accepter des salutations il ne faut pas toujours être rejeter tout et ce que le diable offre tu rejettes ce que Dieu offre tu rejettes ce que les amis offrent tu rejettes mais tu vas accepter qui ? tu vas même rejeter les offres de Dieu alors c'est pourquoi nous avons dit qu'il faut entrer en action entrer en action comme Jonathan lorsque la famille de Saül le peuple d'Israël était entouré par les Philistins Jonathan a dit cet homme qui porte mes armes il m'est suffisant pour m'amener dans les camps des Philistins il est allé seul pendant que tout Israël était en face des Philistins de l'autre côté sans voir l'issue dans la peur la panique la peur la peur la peur gagne l'action ou les actions des enfants de Dieu nous ne nous remplaçons pas la peur par la prière ou la prière par la peur on ne peut pas être peureux tout le temps il existe les moments où tu as prié tu as gêné tu dis aujourd'hui je me lève et je vais poser l'acte si c'est une candidature si c'est une démarche auprès des autorités si c'est un dossier si c'est un dossier que tu veux introduire si c'est aller voir un médecin mais il faut sortir il faut poser l'acte il faut il faut être vigoureux ce n'est pas qu'il faut s'enfermer prier et puis prier pour la prière et puis prier pour la prière de la prière mais non il y a un temps où tu as importuné le Seigneur et il y a un temps où tu le laisses agir dans sa vie parce que lui-même le disait que mon père agit moi aussi j'agis c'est à dire que pendant que tu agis le père t'a déjà dévancé il ne faut pas rester à croire que quelqu'un d'autre va le faire à ta place il faut agir il faut agir comme Jésus-Christ lui-même qui a entré lui-même de plein pied au niveau au milieu des synagogues la Bible nous dit qu'il est entré dans les synagogues et il a trouvé un homme qui avait la main sèche on dit qu'il entra il entra au milieu d'eux et c'est quand tu entres que la grâce de Dieu et les faveurs de Dieu on dit qu'il était au milieu d'eux en plein synagogues et ils avaient leurs lois et ils avaient leurs complications et ils avaient leurs tout ce qu'ils pouvaient ils n'aimaient pas Jésus mais il entra est-ce que tu peux entrer aussi tu peux aussi entrer là où tu sais que c'est difficile mais tu entres quand même Jésus entre et puis tout ce qui était autour de lui commençait à murmurer il n'est pas bon de faire des miracles le jour de Saba et cette personne malheureuse cette femme cette personne qui avait la main sèche cette personne était là et le Seigneur Jésus Christ a posé la question il a dit mais vous autres qui trouvez que c'est mauvais de faire un miracle le jour de Saba si votre brébie ou votre enfant tombe dans la pluie le jour de Saba est-ce que vous allez laisser cette personne ou cette brébie se mourir et ils étaient perdus et le Seigneur avait opéré le miracle la puissance de Dieu se trouve au milieu même où il y a des complications va mon frère sors commence à agir prie mais opère prie et sors tu ne vas pas seulement rester à reculer reculer tu as assez prié mais importune le Seigneur mais agis aussi voilà comment est-ce que le Seigneur au milieu de tout ce qui s'opposait à son ministère a dit à l'homme à la main sèche il lui dit étends ta main et l'homme étendit sa main et il fit guéri Esther au milieu de l'agitation après avoir prié et jeûné pendant trois jours et l'entra dans la présence du roi et le roi la regarda favorablement le roi la regarda et dit ô reine Esther que vins-tu même la moitié de ma royauté te sera accordée toi qui as souvent peur arrête ce n'est pas une arme de Dieu Dieu notre Dieu nous demande de l'importuner mais pendant que nous l'importunons nous observons ces quatre choses être plus proche de lui nous sanctifier écouter ce qu'il nous dit parce que c'est dans ce qu'il nous dit qu'il y a la direction deux fois il y a juste une fraction de seconde la situation se présente tu n'as que deux minutes pour écouter ce que le Seigneur va te dire parce que souvent les gens s'imaginent qu'écouter le Seigneur c'est toujours dans six mois non reviens encore je suis toujours en train de rechercher sa face non le Dieu que nous servons peut prendre du temps avant de te parler mais tout comme aussi il peut te donner des directives vraiment du tic au tac la situation se présente tu ne sais pas ce qu'il convient de dire j'ai une petite illustration où j'étais quelque part le prédicateur n'était pas là et subitement et on m'a fait venir pour dire tu y as cinq minutes pour préparer ce que les enfants de Dieu doivent manger comme nourriture et j'ai prié pendant les cinq minutes et pendant les cinq minutes je suis resté calme et pendant les cinq minutes j'ai laissé le Seigneur me parlait et il m'a parlé dans moins de cinq minutes nous avons pris un papier et le Seigneur nous a parlé et le peuple était béni ce n'est pas nous qui agissons c'est Christ qui agit mais lève-nous lève-nous faites quelque chose je voudrais donner quelques conseils à nos bien-aimés dans quelques domaines de la vie nous avons parlé du mariage sois aussi intelligent vois aussi regarde quand Dieu te touche quand Dieu exhauste ta prière tu peux t'élever tu peux poser le problème l'excès de discrétion on te dit mais on a l'impression que tu veux te marier oh non 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 mais c'est entre moi et le Seigneur non tu peux extérioriser tu peux parler tu as trop de secrets trop de secrets non parle ouvre ton coeur dis que non écoutez je sens que je ne peux pas rester dans le célibat je vois que la sœur là le frère là me plaît tu veux l'élévation tu veux monter d'échelon dans la vie mais tu n'aimes pas la formation tu n'aimes pas choisir parce que le Dieu que nous servons est un Dieu organisé il nous a bénis sur une terre qui tourne autour du soleil et c'est identifiable c'est clair les savants nous ont dit ils nous ont montré les photos c'est un Dieu de précision les Etats-Unis la France la Belgique sont sur une boule appelée terre et qui tourne autour du soleil et tout cela est bien précis et toi tu veux ta bénédiction dans quel domaine précis élève moi mais choisis un domaine entre en action apprend la photographie apprend l'ingéniorat apprend la menuiserie apprend un domaine quelconque et maintenant importune le Seigneur importune le Seigneur mais avec une orientation une direction la précision est très importante pour savoir dans quel domaine tu veux que le Seigneur puisse intervenir dans ta vie c'est là que tu vas devenir un chrétien mature tu ne désires pas l'argent pour le désir de le désirer mais tu veux que l'argent entre dans le service que tu rends je sais faire telle chose je voudrais que Seigneur tu puisses bénir ce que je fais et que moi aussi je sois une bénédiction pour les autres parce que si seulement le Seigneur continue à te donner de l'argent sans que cela soit inscrit dans un domaine tu risques de consommer cet argent sans savoir ce que tu veux faire nous sommes liés par les services les uns sont des médecins les autres sont des tailleurs les autres sont des menuisiers les autres sont dans les restaurants c'est comme ça que nous nous rendons utiles aux autres et nous agissons nous importunons le Seigneur pour terminer il y a une catégorie difficile c'est la catégorie des choses que nous ne pouvons pas contrôler c'est la catégorie des choses que nous ne pouvons pas pour lesquelles même la formation ne suffit pas c'est le domaine par exemple de la stérilité vous êtes marié il y a une incompatibilité vous allez voir le médecin le médecin vous dise que nous avons tout fait nous vous avons donné tous les médicaments qui conviennent c'est le cas d'une maladie incurable une maladie telle que vous avez pris toutes sortes de produits et vous n'êtes pas parvenu à trouver des solutions c'est peut-être le cas d'une de 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 vous allez de divorce en divorce où vous sentez que vous êtes bloqué spirituellement vous n'arrivez pas à évoluer lorsque tous les moyens que vous avez utilisés que nous avons cités ici vous avez fait vous avez développé une relation avec le Seigneur vous menez une vie de sanctification vous écoutez ce qu'il vous dit parfois vous dites qu'il ne vous a rien dit et vous entrez même en action vous vous mariez vous faites tout ce que j'ai dit et vous ne voyez pas les résultats les Seigneurs restent toujours sur le trône importunez-les toujours importunez-les lorsque vous avez suivi le schéma des hommes importunez-les lorsque vous avez suivi tout ce qui vous est recommandé à faire et vous ne voyez pas de résultats importunez-les même lorsque vous suivez ce que vous avez demandé de faire et que vous voyez les résultats importunez-les je n'ai pas dit que vous n'avez pas fait suffisamment mais j'ai parlé de ces quatre éléments pour montrer d'abord que Dieu fait sa part et les hommes font aussi leur part mais lorsque vous avez fait votre part lorsque vous avez travaillé durément lorsque vous avez fait et que vous vous retrouvez toujours à la case du départ importunez-les toujours et rappelez-les dites-lui parler au Seigneur à travers sa parole ouvrez la Bible et lisez la parole lisez les promesses de Dieu que toi le Seigneur Dieu tu as dit dans ta parole que vous me servirez et il n'y aura pas de maladie dans votre famille vous me servirez il n'y aura pas chez vous ni une femme qui avorte ni une femme stérile là à ce moment-là vous avez dépassé tout ce que je vous ai dit vous avez fait ce que je vous ai dit vous menez une vie de sanctification vous êtes avec le Seigneur vous avez accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel vous êtes actif et ça ne marche pas il faut maintenant s'accrocher comme Jacob s'était accroché au Seigneur je ne veux pas t'abandonner je ne veux pas te laisser partir je ne veux pas te laisser je ne veux pas te lâcher je vous dis qu'il ne tardera pas à le faire je vous le dis comme le Seigneur lui-même l'a dit que si le juge mauvais lui a su donner des bonnes choses à ses enfants donner une bonne réponse plutôt à cette femme mais à combien plus forte raison moi votre Père Céleste ne pourrais-je pas vous donner le pain ou le Saint-Esprit bien aimé je suis venu aujourd'hui encourager quelqu'un et lui donner quelques pistes encourager et nous dire de ce qu'il faut faire nos prières deviennent efficaces parce que nos prières plutôt deviennent inefficaces lorsque nous nous laissons trop dans la vie des péchés et il y a comme comme une sorte de situation que les diables aimeraient voir perdurer c'est à dire qu'à un moment donné à travers les enfants de Dieu les pasteurs les hommes de Dieu nous commençons à prêcher les messages qui font plaisir mais lorsque nous allons seulement parler des choses qui vont faire plaisir mais comment est-ce que nous allons abandonner les péchés comment est-ce que nous serons bénis c'est ça le problème c'est comme on vient pour aider mais entre temps on n'aide pas suffisamment les enfants de Dieu fouillons le péché recherchons la face de Dieu mais fouillons le péché marchons dans la crainte de Dieu la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse il y avait des femmes égyptiennes qui n'avaient pas voulu faire souffrir les enfants israélites mais la Bible dit ceci comme ces femmes avaient épargné les enfants israélites Dieu leur fit du bien c'est-à-dire que la bonté de Dieu est allée même dans les camps de ceux qui pouvaient persécuter son peuple mais tout simplement parce que ces gens avaient eu peur de Dieu et avaient fait du bien aux enfants de Dieu à plus forte raison nous qui sommes ces enfants nous qui sommes nés de nouveau il y a de l'espoir il y a la main de Dieu en train d'opérer au milieu de nous mais nous devons abandonner le mal quitter la vie des péchés nous approcher et être plus proches de lui établir une relation solide le Seigneur va marcher avec nous et nous mènerons une vie paisible une vie telle que l'ennemi peut venir le matin il peut venir la nuit il nous trouvera béni blindé ne te compare pas aux autres ton jour est en train d'arriver regarde à ce que le Seigneur va faire il faut avoir de l'espoir il faut avoir la foi il faut compter sur lui et continuer à l'importuner toutes les prières que vous dites aujourd'hui ne sont pas perdues il n'y a pas de prière perdue les prières que nous disons finissent toujours par produire les fruits toi là qui es malade tu ne mourras pas de cette maladie tu vivras tu raconteras la bonté de l'éternel l'éternel est venu te dire à toi qui a pleuré toute la nuit que la lumière du Seigneur va pénétrer dans ta prison et tu vas sortir de cette prison tu vas chanter alléluia tu vas glorifier Dieu tu vas témoigner la bonté de l'éternel toi tu crois que c'est fini ce n'est pas fini le Seigneur a promis il a dit que vous me servirez et je bénirai votre maison il n'y aura chez vous ni femme qui y avorte ni femme stérile ni quelqu'un qui soit malade prenez toutes ces promesses importunez le Seigneur importunez le Seigneur non pas avec les émotions ni avec les énervements humains mais avec sa parole parce que lorsque tu prends sa parole et tu lui montres exactement ce qu'il a dit il n'y a pas quelque chose d'autre à faire je sais que vous savez le faire et vous pouvez bien le faire maintenant que le Seigneur vous bénisse je t'ai venu vous dire d'importuner le Seigneur et en l'importunant il faut être beaucoup plus proche de lui vous sanctifier écouter sa voix et entrer en action les déclarations qui sont faites sans la crainte du Seigneur c'est difficile mais lorsque vous parlez à cet arbre à cette montagne aux montagnes de votre vie déplacez-vous avec la foi en ayant une relation avec le Seigneur on va dire que tu as de la magie il ne faut pas croire que bon c'est vrai il y a des magiciens il y a des charlatans mais toi aussi tu peux opérer dans le surnaturel des dieux avec seulement les éléments que je vais donner ici tu vas opérer des miracles tu vas prier pour les malades et les malades seront guéris tel est le secret d'importuner le Seigneur et d'être efficace sur le terrain de l'évangélisation sur le terrain de la famille lorsqu'il y aura ou il y aurait plein de sorciers de magiciens toi tu n'auras pas peur parce que tu es collé au Seigneur tu as une relation privilégiée importune le Seigneur et tu seras victorier que le Seigneur vous bénisse nous avons terminé notre message d'aujourd'hui j'encourage les uns et les autres à s'accrocher au Seigneur à l'importuner en ayant la foi que le Seigneur vous bénisse la paix dans vos maisons toi qui as pleuré je vais pouvoir prier pour toi toi qui as des problèmes de santé je vais pouvoir prier pour toi toi qui as des problèmes de n'importe quelle nature le Seigneur que nous servons c'est un Dieu puissant nous n'avons pas besoin d'un parfum nous n'avons pas besoin de quelque chose autre que sa parole éternel je viens avec cet homme qui a fait naufrage par rapport à ses affaires et qui s'imagine que sa vie est perdue Seigneur je viens avec cette femme qui a connu le divorce avec cet homme qui a connu le divorce je viens le recommander entre tes mains le consolataire et l'appelerait toute la nuit il l'appelerait toute la nuit le monde n'est pas fini toi tu es celui qui entre même dans la prison même là où il y a des pleurs et des grincements des dents Seigneur cette personne qui a des ulcères on dit que ce sont les signes des sida Seigneur de gloire tu entres et tu soignes Seigneur de gloire toi qui console tous ceux qui promènent les regards inquiets regarde mon frère regarde ma soeur qui promène les regards inquiets interviens je viens t'importuner je viens t'importuner je viens t'importuner en faveur de ces personnes qui ont perdu l'espoir qui pensent que c'est fini l'âge n'est pas une maladie on lui a dit qu'à ton âge tu ne peux pas réaliser ceci on lui a dit qu'à ton âge tu ne peux pas réaliser cela mais Seigneur Dieu tu es celui qui avait réalisé des grandes choses avec Abraham qui était pourtant le plus âgé Seigneur Dieu tu es celui qui avait réalisé des grandes choses avec Sarah qui était ménopausée je viens recommander cette soeur qui s'est découragée qui pense que ça n'est fini pour elle elle ne se mariera pas non elle se marie au nom de Jésus toi là qui pense que ton problème de santé et que ce fini on t'a même donné quelques jours pour dire que tu vas mourir bientôt tu vivras tu verras les enfants de tes enfants tu verras les petits fils de tes petits fils au nom de Jésus je viens proclamer la vie je viens proclamer la victoire je viens proclamer le succès je viens proclamer la percée toi qui tournes en rond tu as travaillé avec un salaire minable tu as travaillé et jamais tu n'as été remarqué aujourd'hui c'est ta percée au nom de Jésus toi qui penses qu'on te dit tu n'es pas belle tu ne te marieras pas tu te maries plus même que les plus jolies de votre région au nom de Jésus toi qui penses que ta carrière tourne en rond tu vas percer au nom de Jésus toi qui penses que ton ministère a échoué que tu n'as que très peu de membres le Seigneur te visite aujourd'hui il t'accorde la victoire et tu vas envahir la ville par ton ministère au nom de Jésus toi là qui t'imagines que votre famille est pauvre et que vous mourrez dans la pauvreté la lumière du Seigneur pénètre dans votre famille et vos affaires tout ce que vous avez comme investissement investissement monte et réussit au nom de Jésus commencez à prier et continuez à dire cette prière proclamez la victoire du Seigneur dans votre vie proclamez les bontés de l'éternel de notre vie les bontés de l'éternel ne se sont pas épuisées le Seigneur va te faire du bien le Seigneur va te faire prospérer le Seigneur va te guérir de cette maladie incurable le Seigneur va te donner des enfants le Seigneur va te donner le mariage le Seigneur va te donner les documents de l'immigration que tu cherches le Seigneur va te faire voyager le Seigneur va te faire réconcilier dans la famille vous qui ne vous parlez pas vous êtes dans l'animosité vous ne vous parlez pas c'est devenu grave mais le Seigneur va atténuer la situation et vous allez retrouver la paix familiale tes rêves ne les enterrent pas parce que le Seigneur est en train de déterrer tes rêves pour te donner la victoire que le Seigneur vous bénisse que l'éternel vous fasse du bien que le Seigneur commence à toucher il a commencé à toucher vos vies il a commencé à renverser les choses les choses qui ont perduré car le Seigneur est en train de dire que le sceptre de la méchanceté ne régnera pas toujours sur le lot du juste merci Seigneur pour avoir touché la vie de cette femme merci Seigneur pour avoir touché la vie de cet homme merci Seigneur pour la visitation de cette église merci Seigneur pour la visitation de ces ministères tu es le roi de paix tu es le Seigneur des Seigneurs tu es l'ami fidèle importunez le Seigneur que le Seigneur vous bénisse au revoir ciao ciao